Salut, salut, bienvenue dans Dôme la Kézote. Alors, je dis là, moi qui parle est Coq Maripa. Pour qui ça, moi qui parle est Coq Maripa, parce qu'il y a une très très grande spécialiste en la personne de Moucher, Louis Fabien, qui a travaillé sa Coq Maripa. Et j'aimerais bien qu'il nous montre le processus de bout en bout. On sait que c'est un travail assez particulier. Et surtout, je voulais vous montrer ça à l'état sauvage d'abord, parce que moi, t'ai envie de savoir à quel moment pour trapper Coq Maripa, pour travailler. Donc, pour ce faire, rendez-vous tout de suite avec M. Louis Fabien, notre grand spécialiste. A tout de suite. Ça y est, je suis arrivé à Rémi en Manjoli. au lieu de dire Attila Kabassou, pour rencontrer M. Fabien, le spécialiste de Coq Maripa. Mais avant toute chose, vous savez, comment Moucher Fabien a choisi Coq Maripa ? Est-ce qu'il a transformé une forme ? Est-ce qu'il a transformé ? En fait, tout ce savoir-faire, et puis tout ce petit secret. Donc, voilà, on va rencontrer Moucher Fabien Pouzotte. A tout de suite avec M. Fabien. A tout de suite avec Moucher Fabien. A tout de suite avec Moucher Fabien. J'espère que Mou Mérie vive assez longtemps, et d'un certain âge, Mou grand-pensez Mou grand-pensez Mou grand-pensez jusqu'en Yé. Dommage Mou papa ne panne pas bien. Moucher du jour, je n'ai pas fâché. Mouvi-nous, parce que Mousset est de plus ça spécialiste Coq Maripa. C'est un bien grand mot. Depuis combien d'ann t'auras fait ça ? Oh là là, il faut compter au moins plus de 20 ans maintenant. Plus de 20 ans ? Ah ouais, puisque ça a fait au moins 25 ans, moi, la retraite. Au ministère du temps libre. Exactement. Donc, comment ça passe, arrivé ? Ah ben disons, depuis tout petit, tout ce qui est bricolage, je m'entends beaucoup. Bon, t'as mis en France assez longtemps, et chaque fois, m'entends traverser une région de France, m'entends avoir une bête typique de la région. J'ai retourné en Guyane en réfléchissant et tout, et puis l'idée a fini, pourquoi pas ici qu'on ne m'arrive pas, et bien mon pâté qu'on ne m'arrive pas, et puis maintenant, c'est ce qu'on ne m'arrive pas, et bien là, justement, vous êtes bien arrivé, parce qu'à la saison, dès que j'ai un rond pied, qui est un rond qui fait, nous voyons l'aile, je vais vous expliquer comment mon café pour prendre. On va aller ? Tout de suite. Ah, ça fait l'arrivée. Ça y est, il est arrivé. Oui, donc, et... L'œil comme ça ? Oui. Est-ce que tu as vu une plimie, ou tu as vu le travail ? Non. C'est-à-dire, là, il fait un ouvrier qui fait au moins 5 à 6 jours. Et tu as vu qu'il y a une grappe fleur. Oui. Mais si tu as regardé bien, il y a une grappe qui est avortée. Pourquoi avortée ? Parce qu'il n'y a simplement que des aiguilles dessus, des fleurs avortées. Ah, oui, d'accord. Donc, si tu as vu que tu ne m'arrive pas, tu as vu des jaouets, tout petit, petit, tu ne m'arrive pas à l'œil. Donc, comme à 16 ans qui commençait, en l'air de pied comme ça, tu as trouvé 3 ou 4 canaux qui corvrissent. Et parmi ça, 3 ou 4 stades, il y a 2 seulement qui ne m'arrive pas. Le reste qui a fait des fleurs, mes fleurs avortées. Si tu as regardé bien derrière, il y a une grappe qui est avortée bientôt. Ah oui, il y a une pointe verte. Donc, tu ne peux pas avoir ton canot à tomber ? Non, si tu as ramassé, il est tombé, c'est qu'il est pourri. Il est pourri déjà, oui. Donc, déjà là, il est bon. Donc là, il est bon. Donc, ça veut dire qu'il y a quelque part là. Il y a une grappe à tomber. Ah oui, il y a une grappe à tomber. Ah oui, il y a une grappe à tomber. Eh bien, c'est ça, non ? Eh bien, c'est un problème. D'accord. Exactement, exactement. Lors de Guyane. Quelle manière de rechercher une coque ? Ces coques, elles forment déjà comme ça. Et puis, est-ce que la coque-marie ne pas seulement à travail ? Non, je travaille principalement la coque-marie, mais je fais une coque-marie, c'est-à-dire une coque-marie. C'est-à-dire, je fais un petit palmier nain qui a des feuilles qui sont à peu près grandes comme ça. Moi, je l'ai montré tout à l'heure. Mais c'est de la même famille. C'est pas naturel, ça ? Non, non, non. Disons qu'un mot qui travaille, c'est comme ça. En principe, le tomber à menel, ça a été long. Donc, il faut humidifier. Il faut ramollir ses fibres. Une fois bien ramollies, il faut percer droit, il faut faire pointe à passer à dans ça. Il faut laisser sec et puis il faut rester comme ça. Et ça, là, par exemple, à peu près qui ça ? Non, ça a des fleurisses qui cadeauent au Demosa pour faire des belles compositions là-dedans. Ah, d'accord, ouais. Mais ça, là, presque imité d'eau, la nature presque imité d'eau. Exactement. Aussi, mais des fois, ça, là, il est caracté comme ça, mais ça, là, tu peux positionner une autre manière. Plusieurs positions, tu l'as. D'accord, oui. Là, on va mettre une petite soquembaille pour stabiliser l'épicerie. Et puis, c'est bon. Toutes, on a vu que la coque-marie n'est pas. Toutes, on travaille avec la coque-marie aussi. Et quoi est-ce qu'il y a une utilité ? Toutes, on a plusieurs formes et plusieurs largeurs. Donc, on a acheté. Et puis, pour faire des compositions, le thème des baptêmes, des mariages, on a mis des rajas à dents. Ça peut servir de sept, deux tables aussi, tu comprends ? Il y a qui a fait, il y a de la mousse, et il y a qui a fait une belle petite composition florale là-dedans depuis ce temps. Le thème des baptêmes ou bien encore, aussi, il y a une possibilité qui est ça. Oui. Le thème des baptêmes, c'est le mot qu'il fait. Oui. Le thème des baptêmes, c'est le mot qu'il fait. Le thème des baptêmes, c'est le mot qu'il fait. Ça va, il y a bien ça ? Oui, c'est tout le mot. On va apprendre pour commencer. Une brosse métallique, ça. Une brosse métallique. Une brosse métallique. Elle n'a pas pouffé l'intérieur, parce que l'intérieur est fibreuse. Donc, il faut arracher tout. D'accord. Donc, elle a pouffé deux. Et toi, là, il n'est pas bien coupé. Donc, il faut arrondir une petite boute, pour que ça soit plus propre. D'accord. Et pour arrondir ça, d'après toi, comment on va faire ? Euh... Pour que tu aies une ciseau ? Un rabot ? Ah non. Un sable ? Non. Ben, moi, je n'ai pas une langue chaise. 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 Ah, la ponceuse ! Et puis là, c'est tout le vernil. En tout cas, le vernil, hein. Donc, moi, j'ai mon vernis. Je vais mettre là. Combien de couches vernis ? En fonction de l'épaisseur, ça va être qu'à pour moi, six couches de vernis. Six couches de vernis ? Oui. Parce que c'est... Parce que ça, ça a l'air fragile quand même, quoi. Il y a des 10 ans, à vue d'œil, il faut qu'on comprenne fragile. Mais... Et effectivement, je vais faire une démonstration pour toi. Mettez la roue. D'accord. La roue, la roue, la roue. Et laissez-le tomber. T'es sûr, hein ? Oui, moi, t'es sûr. Si casser, tu devras faire mon payer ? Non, non, non. Et puis, je vais juste te donner en plus. Bon, ben, je vais faire un top. Ouais. Un, deux, trois. Et toi, il n'est pas brûché, il ne prend rien. C'est tout bête, ok. Ouais, pourquoi ? Parce qu'on m'offre une dictode de matière fibreuse, donc là, il t'en veut qu'absorber. Je ne sais pas bien. Nous parler, nous parler, mais c'est venir qui a dit mais qu'est-ce qu'il y a qui a montré nous le modèle fini ? Ah, ben, ça, tu as à faire, ça. Tu as à faire ? Tu as à regarder ça ? Tu as à suivre moi, puis me recommencerai toi. Ok, zéro faute. Il faut tout bête, il faut tout bête, oh. Il est, oui, il est. Tout bête, il faut tout bête, oh. Il est, oui, il est. Il est, oui, il est. Il est, oui. Tout bête, il faut tout bête. En tout cas, Louis Fabien, grand, 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 grand merci. Tu fais nous partager ton passion, tout bone ne la porte tout nous. Le seul regret que tu as, c'est qu'il n'est pas qu'il est un bon. Donc j'espère bien que peut-être, le Cine Nago est ta émission, peut-être même le cfa et peut-être que voyons nous déjeuner un pont si bien tibou qu'ils gardent et ça c'est une facteur déclenché en beauté miss et ça m'a inspiré puis c'est qu'ils aient vu noël tôt espérons l'espérant à ben oui mais ça je les fais pas c'est rapidement à la disant que comme on toujours qu'a dit bon ça c'est représentatif de la guyane tout ce qui est coque de marie pas donc quand elle m'en allait à d'un pays où est ça ça l'a venu tout de suite dit ça va la guyane et guyane donc modé qui est bien envie de transmettre ça et puis fait ça évoluer ou bon là là quand il a dit mon salut le pionnier mais c'est un type d'aider à partir de ça il fait d'autres travail encore impeccable donc en tout cas remercie donc j'espère que chez vous vous avez passé une très très bonne soirée avec nous sur atv guyane et bien même si ça n'a pas existé pour montrer mon café pays à comment payer qu'à voler mon pays à gaville reste avec nous les programmes continue sur la tv guyane ciao ciao